bonsoir bienvenue sur ma chaîne je vous fais cette petite vidéo parce que cet après midi je suis allé au salon du loisir créatif comme je vous avais dit dans ma précédente vidéo j'ai gagné une place grâce à dans mes pochettes en plus c'était prévu que j'achète du project life puisque en fait j'ai acheté j'ai craqué sur l'écart de project life de jiffy donc du coup il me fallait des pochettes pour les ranger donc du coup je suis allé faire un petit tour sur la langue du loisir créatif il y avait beaucoup de monde en plus en même temps il y avait le salon de l'habitat voilà alors par contre petit aparté je souhaiterais la bienvenue à tous mes nouveaux et nouvelles abonnés je suis ravie de vous accueillir et j'espère que vous me suivrez j'essayerai de faire régulièrement des vidéos surtout all actions sachant que maintenant j'ai actions en cinq autres je vais en profiter voilà donc petit apart donc là je vais commencer par ce que j'ai acheté dans mes pochettes qui est pas tenu par périgne d'une gentillesse absolue vraiment adorable bon conseil elle m'a bien tout expliqué voilà donc j'ai pris ceci la luminosité pas terrible il est 10h30 alors il s'agit de petits cadres de la marque project life voilà un petit peu toutes les dimensions permet de mettre dans les pochettes autour des photos alors ça je les pays 5 euros 45 ensuite j'ai pris des pochettes de project life donc j'ai pris story bourg de la marque casey art donc ce format il y en a 10 pochettes et elle valait 5 euros 45 dans la marque snap snap c'était un ensemble de plusieurs tailles de pochettes et là vous aviez aussi des pochettes et c'était 4 euros 95 ensuite j'ai pris un glaceur pour les ranger de la marque casey art voilà donc c'était moment en famille très joli beaucoup beaucoup plus il y a 10 pochettes dedans il y a deux anneaux et 10 pochettes voilà donc celui-là je l'ai payé 15 euros 95 et ensuite j'ai pris un grand format format 30 30 de la marque project life si le modèle ce qu'elle m'a conseillé pour débuter le project life ça par contre je pense que j'ai pas pris d'album parce que je pense que je vais mettre j'ai des anneaux de que j'avais eu chez nos qui sont par là les nos addicts ont tu veux voir voilà c'est dans des petites boîtes 75 centimes je crois que même les derniers temps j'en ai acheté ils étaient moins 50% vous voyez les prix sur le salon du loisir créatif s'il n'y a pas photo donc je mettrais juste je pense des anneaux et peut-être une couverture en récupérant se sont emballés dans des cartons mottes donc c'est quand même assez costaud ça donc il y en a 12 par contre là et je les payais 7 euros 95 ça c'était les achats les plus importants je suis allé voir j'ai qu'à diffusion puisque atelier joël 31 avait dit d'y aller parce que c'est vrai qu'ils sont de très beau très belles choses en album 3d modèle 3d mais voilà j'ai pas trouvé mon bonheur moi c'était beaucoup axé sur noël et c'est vrai que bon noël j'aime beaucoup mais c'est pas là où je suis le plus de cartes ensuite je suis allé à sagopolor j'ai pas fait grand chose mais j'en ai fallu tout voilà j'ai pris ça donc j'ai pris une fermeture pour des minis ça je lui ai payé un euro ça c'était seul quand vous voyez sur internet les filles qui font leurs vidéos sur aliexpress je crois que c'est ce qu'elle paye pour 10 ou 20 ou 30 pièces même des fois mais bon j'ai pas l'occasion ça me fait un peu peur de commander aliexpress je me trompe peut-être ça me fait un peu peur j'essaierai sûrement un jour mais pour l'instant c'est pas le cas ensuite au fond du salon il y avait une boutique ça s'appelle carolscraft personne qui tenait cette boutique ne parlait pas français elle s'était fait aider d'une personne pour traduire voilà donc c'est une marque anglaise ça fait des produits silhouette après je sais pas si c'est parce qu'il restait pas grand chose et avec beaucoup de pence des lames donc c'est pas ce qui me plaît plus la lame de ma silhouette elle est je touche du bois encore en bon état donc voilà c'était 10 euros la lame c'est vrai que c'était vraiment pas cher après je sais pas si c'est une grosse différence là où il y avait de la différence c'est beaucoup des lots de produits donc vous preniez trois produits c'était 10 euros etc donc il y avait trois produits pour 10 euros et pour 10 euros donc j'ai eu une distress la couleur c'est gâteur tout gâteau et twing l'anglais pas terrible ensuite il y avait de la marque toujours un jour comme l'applicateur et du coup j'ai pris ça donc les recharges tout ça c'était 10 euros alors que dans la plupart des boutiques la distress c'était 5 euros 20 l'applicateur et les recharges 5 euros 95 donc là en fait j'ai eu on va dire quasiment la distress de gratuit il y avait d'autres choses si je m'étais écouté je prenais tout le stand mais comme je vous ai dit dans ma dernière vidéo papier c'est en bordel j'ai pas trop le temps de scraper avec les tremblements j'ai un peu de mal même si ce soir ça va à peu près donc du coup j'ai dit ça je m'étais un petit peu lâché sur le site de périne donc non on va être raisonnable voilà voilà et c'est tous mes achats donc jeudi je retournerai normalement à action tous les jeudis je serai action j'essayerai d'être assez réactif soit sur mon youtube soit sur mon facebook pour que vous ayez à quand il y aura les nouveaux blocs à saint godens parce que vraiment ils sont magnifiques surtout le j'ai repéré le blog basique parce que c'est vrai que je n'ai pas de feuilles 30 30 unis d'une seule couleur c'est vrai que j'hésite à en acheter ou voilà donc c'est vrai que c'est ce que je recherche parce que j'ai beaucoup du en couleur du format 4 de chez action et je chercherai des 30 30 donc voilà puis comme ma collection elle est là elle rentre tout le bloc j'ai besoin de me servir un peu de mes papiers j'ai besoin de scraper aussi donc j'essaie de revoir prendre le temps de de scraper un petit peu voilà je vous fais plein de gros bisous les filles je vous souhaite une bonne soirée je vais essayer de me dépêcher de mettre ma vidéo sur sur youtube ce soir et je vous souhaite une bonne nuit à très bientôt bisous bisous ciao